M. Yassine Oudmoussa, bonjour. Bonjour. Alors, plan d'action du gouvernement présenté aujourd'hui par le Premier ministre, M. Abdelaziz Djerad. Alors, est-ce qu'on peut considérer qu'à travers ce plan, dont nous détenons une copie, il y a aujourd'hui matérialisation et concrétisation des promesses électorales du Président de la République ? Les 54 points. Matérialisation, concrétisation, il ne faut pas aller trop vite en besogne. Le programme affiche un certain nombre d'objectifs, de principes, de remise en état de l'organisation de l'économie. C'est une forme de reprise en main. Il y a des choses qui sont positives, qui méritent d'être soulignées, des nécessités. Il y a d'autres éléments qui sont encore à parfaire, qui nécessitent un débat, qui nécessitent des discussions, des analyses. Et il faut dire qu'on sait parfaitement que le diagnostic a été fait il y a très longtemps. Les analyses, les diagnostics, etc., c'est quelque chose qui est établi. Cependant, en ce qui concerne les solutions, et c'est là où on attend le gouvernement, les solutions, ça demande un peu plus de, disons, de préparation, de maturation. Donc, on peut, sans se tromper, dire qu'il y a un début de prise en charge des problèmes du pays. Ce qu'il faut éviter, à mon sens, c'est un discours laudateur et lénifiant à l'égard du programme. À l'inverse, il faut également éviter des propos ou des analyses négatives ou nihilistes. Donc, il faut garder raison, garder une certaine lucidité, une certaine sérénité, dans l'appréciation des mesures prévues par le plan d'action. Alors, il y a des mesures, dans le plan du gouvernement, il y a des mesures qui sont opérationnelles tout de suite. On voit tout de suite leur applicabilité et leur impact. D'autres seront plus difficiles à mettre en œuvre, parce que ce sont des principes, ce sont des objectifs qui sont énoncés. Et il faudra, bien sûr, construire, concevoir, conduire des politiques économiques, des politiques publiques, pour assurer à la fois leur cohérence, leur convergence, et surtout, surtout, leur conformité aux vœux de la société, aux nécessités de la population, aux nécessités actuelles de notre économie, et surtout aux nécessités des défis du futur. Sur le défi du futur, l'emploi, l'aménagement du territoire, le développement, sauver les problèmes d'urgence. Vous savez qu'il y a beaucoup d'urgence. Si je prends, par exemple, la situation des entreprises, ou des grands groupes publics, ou des entreprises privées, il y a un certain nombre de mesures qui sont nécessaires à prendre tout de suite. Alors, il y a certaines mesures qui sont visibles, qui sont visibles et accessibles dans le plan. D'autres restent à élaborer. Et c'est sur ce terrain-là qu'on a. Parce qu'afficher des intentions, c'est normal, c'est le rôle. Maintenant, la mise en œuvre, elle dépendra beaucoup des moyens disponibles, et puis, encore une fois, du choix des hommes. Justement, par rapport à cette question, si on a abordé, par exemple, le chapitre politique, puisqu'il y a plusieurs axes sur lesquels va revenir le gouvernement, dans sa présentation du plan d'action sur les prochaines années. Alors, est-ce qu'on peut considérer que, si on voit aujourd'hui la matérialisation de façon concrète, en attendant, bien sûr, son inscription dans la constitution qui est en voie de révision, la liberté de réunion et de manifestation, avec l'avènement d'une société civile libre et responsable, est-ce que ce sont des objectifs importants aujourd'hui à atteindre ? Ce sont des objectifs importants, ce sont des objectifs stratégiques. Si nous voulons reconstruire la confiance des citoyens envers l'État, la confiance des citoyens entre eux, si nous voulons remettre de l'adhésion, de l'intérêt, etc., vous avez besoin d'une société civile. Mais pour avoir une société civile, il vous faut des institutions. Donc, j'ai trouvé, dans le programme du gouvernement, je comprends qu'il faut attendre la constitution, qui est la loi mère, qui va nous dire comment on va séparer les pouvoirs, quelles seront les relations des pouvoirs. Le document parle de complémentarité. Moi, j'acquiesce à cette idée, mais je préfère le mot responsabilité. Je pense que chacun doit avoir sa responsabilité. L'exécutif a une responsabilité, le législatif a une responsabilité, le judiciaire également. Là, on parle de complémentarité. Je comprends que c'est un peu trop tôt pour anticiper que sera cette constitution. Mais c'est de la pertinence de cette constitution et de la façon dont elle permettra aux Algériens, je le répéterai autant que deux fois qu'il le faut, d'exercer leur souveraineté. On ne doit pas gérer à leur place. Ils doivent se prendre en charge. Et pour cela, ils ont des institutions. Et donc, la pertinence de l'organisation de l'ingénierie institutionnelle qui va sortir du prochain texte va dépendre du regain de confiance, le regain d'une nouvelle impulsion, etc. Et puis, pour être honnête, en ce qui concerne le plan, le parti économique, le parti économique restera fondamentalement associé à la qualité de la gouvernance politique. Mais justement, par rapport à cette question de gouvernance politique, on parle de l'affirmation, la promotion et la protection des composants de l'identité et de la membre nationale. On parle également de la nécessité aujourd'hui de renforcer ces liens. Est-ce que c'est renforcé et c'est une façon de vouloir renforcer et raffirmer le front intérieur pour éviter toute dissension ? Oui, votre question est pertinente dans la mesure où on a vu le terrain, la sphère, la scène politique traversée par des convulsions et l'utilisation exagérée des questions identitaires. Et donc, ces questions identitaires qu'on utilise pour fragmenter la société, pour fragmenter la scène politique, je pense qu'il faut protéger, il faut qu'on n'en parle plus. Ça ne doit pas être l'objet de jeux ou d'enjeux politiques ou politiciens. Je dirais même méchamment politiquaires. Donc, je pense qu'il faut mettre à l'écart ces histoires-là. Les Algériens, vous savez, leur priorité, c'est l'avenir de leurs enfants, l'avenir d'un emploi, l'avenir de leur émancipation sociale et culturelle. Les questions identitaires, ils n'ont pas disparu en quelques siècles. Les Algériens sont toujours musulmans et ils sont toujours d'origine et de culture amazire, ils ont toujours de culture arabe. Et je crois que ce sont des fausses équations et des fausses pistes dans lesquelles on élude les vrais problèmes. Souvent, c'est des formes de digression, c'est mon avis. Et je crois qu'il faudrait un texte, je pense que c'est ça qui est fait, et ne plus permettre à des individus ou à des groupes d'utiliser ces différents fonds de commerce. Alors, justice indépendante, socle d'un état de droit ? Mais le but, c'est de construire ou de reconstruire l'état de droit. L'état de droit, c'est ce qui permet de clarifier les responsabilités, les droits, les obligations, les devoirs entre les citoyens en tant que citoyens individus, les citoyens en tant que groupes sociaux. Les citoyens sont organisés en catégorie sociale, il ne faut pas le nier, il ne faut pas l'éluder, il ne faut pas l'occulter. Les citoyens, ils ont des droits, il faut qu'il y ait une égalité de chance, et pour cela, il faut qu'il y ait un état de droit. C'est l'état de droit qui garantit les libertés, la liberté d'expression, la liberté de manifester, la liberté de marcher, la liberté d'investir, la liberté de consommer, de commercer, etc. Mais liberté veut dire également responsabilité. Et ça, ça s'organise. Ça, ça s'organise, ça ne se fait pas de façon aléatoire. Ce n'est pas le fruit du hasard. Ça ne tombe pas du ciel. Ça ne se trouve pas sous le sabot d'un cheval. Et sur ce plan-là, il y a beaucoup d'efforts à faire pour arriver à cet état de droit. Mais les premiers indicateurs de cette liberté de la justice, est-ce qu'ils sont en train de se concrétiser aujourd'hui avec la libération de Mme Luisa Hannoun ? Et certains détenus... Je vous répondrai très franchement. Une hirondaine ne fait pas le printemps. Donc je reste sensible à cette libération, bien sûr, pour la personne, etc. Mais je reste quand même vigilant sur ces questions de liberté. Et il y a beaucoup de chemin à faire dans ce domaine. Il y a encore beaucoup de contraintes sur les terrains de la réalité, dans beaucoup de domaines. Donc il faut encore aller... C'est perfectible. C'est insuffisant. C'est timide. C'est bon. Mais c'est encore insuffisant. Nous sommes une économie aujourd'hui encore convalescente. Nous sommes une société qui sort d'une période d'inertie, de fragmentation, de division, de paralysie. Et pour remettre un peu de potentiel électrique dans notre société, les mesures qui doivent être prises devraient être encore beaucoup plus énergiques à aller encore plus loin. Alors, sur le plan économique, alors, M. Yassine Oudmoussa, il y a beaucoup d'aspects. Il y a dans le chapitre 2 beaucoup de mesures qui vont être enterrinées et adoptées par le gouvernement. On parle de nouvelles règles de gouvernance budgétaire, refonds du système fiscal, modernisation du système bancaire et financier, développement de l'information statistique, économique et sociale. Est-ce qu'on peut considérer que jusque-là, c'était les freins au développement de notre économie ? Non, non, je ne veux pas être cynique, mais ce sont des objectifs qui ont été déjà établis et annoncés et énoncés par le passé, mais n'ont jamais été réalisés. Je vous dis, afficher un objectif, c'est bien, le réaliser, c'est mieux. Et vous savez, le maçon, on le voit au pied du mur. On ne le voit pas. Donc, en tant qu'objectif, c'est tout à fait louable et noble d'arriver vers des réformes, comme toutes les réformes que vous avez citées. Maintenant, le problème, c'est le mode opératoire et dans quel but. Qu'est-ce que... Moi, j'ai bien lu le document, j'ai senti qu'il y avait des visions sectorielles, j'ai senti que chaque secteur devait faire des efforts, etc. Mais, je pense qu'il y a encore des efforts à faire. J'aurais voulu qu'on voit vers quel modèle on se dirige. Et ça, il n'est pas apparent. Il ne saute pas aux yeux. Il y a des avancées sectorielles, on dit qu'il faut faire ça, ça et ça. Mais, j'aurais voulu qu'il y ait quelque part cette convergence, cette cohérence des politiques publiques pour dire, voilà, nous allons, nous devons aller. Alors, je pense que les vraies questions vont être traitées plus tard parce que ça demande de l'analyse. Par exemple, je n'ai pas trouvé la notion de planification, de prévision. On ne peut pas continuer à une économie, un pilotage à vue avec des instruments de court terme, par exemple. Mais, j'étais content de trouver la cartographie des PME, le système d'information, la réforme du système fiscal avec un peu plus de justice, justice sociale et d'équité et de performance économique. Mais, quel mode opératoire mettre en œuvre aujourd'hui ? Est-ce qu'on peut considérer que sur le plan théorique, aucun plan ne peut se concrétiser s'il n'y a pas la levée de certaines contraintes administratives et bureaucratiques ? Mais, madame, la levée des contraintes administratives et bureaucratiques porte un nom. Ça s'appelle refonte, réforme, rupture. Et donc, il faut les faire. Et, bon, là, il y a des efforts qui ont le plan, présente des efforts, mais dans certains domaines, j'ai senti une certaine timidité. Or, la complexité des tâches, je vous assure que la complexité des tâches, les difficultés qui touchent un grand nombre de secteurs, que ce soit le logiciel, si vous voulez, la sphère économique ou la sphère sociale, ou la sphère culturelle, ça mérite un traitement de cheval. Alors, je comprends qu'au début, dans une phase de convalescence, on ait un traitement, ce n'est pas un traitement d'attaque. Voilà. Si je dois utiliser, emprunter à la médecine, ce n'est pas un traitement d'attaque. C'est un traitement juste pour remettre en place un certain nombre de mécanismes, un certain nombre d'ordres, etc. Je pense que le traitement d'attaque, le traitement radical viendra plus tard, probablement avec l'émergence de nouvelles institutions qui viendront après la constitution, et puis de se projeter dans la durée, parce qu'un mandat, c'est long et court à la fois. C'est long parce qu'il faut que le plan de charge ou le plan d'activité soit consistant, soit dense, et c'est court quand on le compare à l'ampleur des difficultés, des contraintes, mais aussi à l'ampleur des possibilités et des potentialités. Alors, M. Yassine Oudmoussa, moi, je voudrais revenir avec vous sur la question du plan d'action du gouvernement présenté aujourd'hui par M. Abdelaziz Jarad au niveau du Parlement qui sera adopté ce jeudi matin et qui sera présenté par la suite samedi au niveau du Sénat pour son adoption définitive le dimanche prochain. Alors, est-ce qu'on peut considérer gouvernement d'urgence mesures d'urgence il faut impérativement aujourd'hui se pencher sur la question politique plutôt économique ? Oui, la question économique fait partie des priorités ce sont des urgences le problème c'est quelle est l'approche ? Chute des prix des hydrocarbures Oui, la chute des... Entreprise en difficulté toutes ces questions il faut les prendre en charge impérativement ? Alors, il faut les prendre en charge ça pose la question des moyens ça pose la question des approches ça pose la question des hommes Aujourd'hui beaucoup d'Algériens même s'ils ne sont pas dans le cœur du réacteur s'ils ne sont pas aux manettes mais ils ont des compétences ils ont des moyens et ils sont prêts à apporter leurs contributions il faut donc les mobiliser le règlement des problèmes de notre économie et de notre pays en général y compris les problèmes politiques c'est un règlement qui nécessite l'effort de tous sans exclusion ni exclusive on ne peut plus permettre de laisser des ressources humaines des compétences des capacités de l'imagination en jachère on ne peut pas laisser comme ça des ressources encore moins matérielles et naturelles mais surtout les ressources humaines en jachère donc il est important de mobiliser l'ensemble des compétences et pour cela pour cela madame il faut qu'il y ait un consensus un débat une discussion les grands choix stratégiques il faudra bien qu'à un moment donné avec le gouvernement qui sera issu par exemple des nouvelles réformes institutionnelles traiter les questions de fond et tracer une feuille de route ou une stratégie beaucoup plus durable je vous ai dit que en ce qui concerne le programme actuel il est adapté à la situation pour prendre en charge rapidement la remise en ordre ou la remise en état d'un certain nombre de mécanismes vous savez nous sommes passés par une période de très très forte inertie et donc de perte de substance de perte de ressources de perte de temps etc alors il faut se mettre autour d'une table pour discuter de toutes ces questions essentielles et existentielles pour l'Algérie ou pour son avenir mais bien sûr qu'il faut discuter c'est l'affaire de la société le futur de la société algérienne concerne l'ensemble des citoyens et des composantes il faut qu'il y ait et pour cela il nous faut des institutions on ne peut pas discuter dans la rue est-ce qu'il faudrait aussi avoir une vision sur ce que nous allons faire puisqu'aujourd'hui on parle d'un programme très ambitieux en termes de réalisation pour améliorer le cadre de vie des Algériens on parle éventuellement d'un projet de baisse de suppression de l'IRG sur les faibles revenus on parle pratiquement de réalisation de nouvelles structures hospitalières à travers le territoire national en renforçant bien sûr ses capacités au niveau des hauts plateaux et du sud du pays on parle de réalisation d'un million de logements quels moyens financiers mettre en place aujourd'hui pour réaliser tous ces projets sachant qu'aujourd'hui nous connaissons une situation un peu difficile sur le plan financier vous avez terminé votre question sur la question financière alors en règle générale à un moment donné on a recouré à la planche à billets quelle alternative aujourd'hui je vais essayer de vous répondre le plus sagement possible en général lorsqu'il y a rareté et raréfaction des ressources on passe naturellement vers une phase de rationalisation et d'optimisation des ressources et dans ce cadre là il y a les ressources que l'on que l'on dégage par nos activités et puis il y a les ressources que par exemple les ressources de la fiscalité et puis il y a la façon de dépenser la façon d'investir je suis certain qu'il y a d'énormes gisements de gains de ressources de productivité de réduction des gaspillages de réduction d'un certain nombre de dépenses qui ne sont pas toujours pertinentes pour le moment donc il faut hiérarchiser alors si on ne fait pas d'hierarchisation de priorisation de rationalisation d'optimisation je vais vous dire quelque chose qui pourrait passer même avec un baril à 500 dollars à 1000 dollars on ne s'en sortira pas donc on est obligé de passer par une phase de réorganisation de la façon dont un nous allouons les ressources et les affectons deux dans la façon dont nous les dépensons que ça soit dans la sphère publique les marchés publics etc. ou dans la sphère du marché la sphère privée et là on doit retrouver en conjuguant liberté et rationalité nous nous avons fait le divorce entre liberté et rationalité nous avons utilisé la liberté comme l'outil de l'absence totale de rationalité il n'y a qu'à voir la structure de nos importations il n'y a qu'à voir toutes les prédations que nous avons subies par exemple notre commerce extérieur a été une véritable plaie là la façon de j'ai lu dans le programme du gouvernement que le commerce extérieur les importations vont être adaptées au strict minimum strict minimum ce n'est pas vilain ce n'est pas vilain il ne s'agit pas d'être libre et de jouer aux riches quand on n'a pas le sou il faut jouer il faut avoir la lucidité de travailler avec ses moyens il faut améliorer aussi le niveau par exemple des ressources donc on doit aller vers les exportations mais les exportations c'est tout un écosystème qu'il faut mettre en place pas uniquement pour les exportations pour les investissements pour la valorisation pour la création d'entreprises pour la création d'activités pour l'équilibre de l'aménagement du territoire et toutes ces questions là c'est des politiques publiques structurantes ce n'est pas des politiques publiques conjoncturelles mais fallait-il donner aussi des indicateurs chiffrés sur les actions qui doivent être engagées sur le moyen et l'enterne puisque ce qu'on voit c'est un peu les objectifs que s'astine aujourd'hui le gouvernement sans donner la précision des chiffres d'abord la connaissance des chiffres pour être honnête elle est insuffisante parfois elle est aléatoire je ne sais pas je ne veux pas être l'empêcheur de calculer en rond mais ce sont ce sont des chiffres qui sont liés à l'appareil actuel statistique au système actuel d'information avec ces zones d'ombre vous avez des zones où pratiquement l'informel est tellement important que vous ne pouvez pas évaluer les activités l'emploi les ressources le commerce les transactions les flux et c'est très difficile donc déjà reconstruire ça bon mais il faut quand même des données de ce qu'on appelle des données de base bon quand vous ne pouvez pas vous engager sur une longue période alors que vous vous n'avez pas encore mis en place l'écosystème qui permet de créer des richesses qui permet etc donc je pense que ce sont des chiffres qui montrent l'état actuel mais la projection est encore difficile et puis je vais vous dire il n'y a pas de projection comme ça instantanée momentanée spontanée une projection ça s'étudie ça prend du temps ça s'analyse c'est un travail d'expertise c'est un travail de prévision c'est un travail de planification c'est un travail d'évaluation et donc ça demande un certain temps technique incompressible un temps technique que je dois reconnaître que le gouvernement n'a pas eu alors question de l'auditeur qui vous dit puisque vous parlez un peu de l'expertise qu'en est-il de la cellule d'évaluation des politiques publiques en Algérie est-ce qu'il va falloir la mettre en place mais bien sûr qu'il faudra il faudra faire une cellule d'évaluation des politiques publiques à très 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 haut niveau pour assurer la cohérence sous la tutelle du président de la république pourquoi pas pourquoi pas c'est nécessaire vous pouvez avoir également une cellule d'évaluation au niveau de chaque secteur pour voir est-ce que est-ce que les politiques publiques menées en matière de santé en matière de social en matière de fiscalité de budget de développement de gestion des collectivités locales sont pertinentes et si elles sont adaptées et si elles sont appliquées parce que souvent on prend des décisions on a des principes généreux mais ensuite on n'a pas de politique on a des visions qui sont extrêmement dynamiques etc mais ensuite quand on passe à la réalisation c'est une grande aridité une grande pauvreté et donc il faudrait absolument que ces questions de pilotage et d'aide à la décision soient traitées par exemple la réhabilitation pour ma part du conseil national économique et social est une nécessité fondamentale pour moi alors autre question de l'auditeur l'économie dirigée ne mène nulle pas il faut ouvrir le jeu avec des règles claires pour tous mais madame comment ça mais l'économie dirigée dirigée par qui ? dirigée par les aléas du marché mais un marché ça se régule ça se contrôle ça s'encadre qu'est-ce que ça veut dire diriger ? c'est pour faire faire allusion évoquer l'économie dirigée à la soviétique mais ça n'existe plus par contre une économie dirigée c'est-à-dire encadrée régulée orientée où des activités compte tenu de notre situation il y a des activités qui doivent être absolument encouragées d'autres qui doivent être découragées qui doivent être découragées donc c'est une économie qui est orientée c'est le rôle de l'état la puissance publique c'est à elle d'organiser la compétition d'organiser les secteurs prioritaires etc les gens les personnes les investisseurs les citoyens les porteurs de projets les jeunes etc ils s'inscrivent dans cette dynamique avec des missions de l'état bien défini un état régulateur et non opérateur oui il y a beaucoup d'activités que l'état pourrait abandonner la gestion des hôtels par exemple par exemple mais ça ne veut pas dire que la gestion des hôtels et du tourisme soit ouverte à tous les vents parce que le tourisme est une activité des centres de thermalisme oui mais ce sont des activités de services qui existent qui exigent beaucoup d'encadrement les agences de voyage non 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 madame ce n'est pas tellement les acteurs qui sont intéressants ce qui est intéressant c'est le logiciel avec lequel on traite ces acteurs c'est à dire les agences de voyage les touristes etc ce sont des services et les services dans le tourisme c'est très délicat ça doit être très encadré très surveillé les questions d'hygiène les questions de propreté les questions de qualité de service les questions de concurrence loyale déloyale mais le tourisme même les autres domaines exigent mais l'état c'est le régulateur de tous ces aspects là l'état c'est lui qui conçoit ce fonctionnement et bien la puissance publique elle doit elle doit exercer sa puissance elle doit exercer son rôle les opérateurs économiques sont incités pour faire telle activité sont découragés pour faire telle activité et c'est à la fois c'est ça le rôle de la puissance publique en termes d'orientation d'animation et de contrôle alors autre question de l'auditeur qui vous dit ne pensez-vous pas que la santé doit se baser sur la valorisation et une meilleure gestion des compétences humaines plutôt que sur la construction des hôpitaux qui restent parfois inutilisés valoriser la ressource humaine c'est important aujourd'hui absolument parce que vous savez vous mettez longtemps les compétences vous mettez longtemps à élaborer à former une compétence un médecin un spécialiste etc mais vous mettez très peu de temps à le perdre donc il faut absolument que la formation s'améliore et que la formation à elle seule ne suffit pas qu'il faut valoriser ses compétences je n'invente rien en disant que quand on sait le nombre de médecins qui sont partis qui sont à l'étranger pas que les médecins les ingénieurs les physiciens les informaticiens etc et ça ça veut dire tout simplement que nous n'avons pas une dynamique de croissance et une dynamique de développement capable d'insérer d'inclure toutes ces ressources humaines vous savez que le sous-développement c'est l'incapacité à mettre en valeur ces ressources humaines et matérielles etc donc il faut absolument que bon je pense qu'il y a des effets de volume par exemple lorsqu'il faut un dispensaire une protection maternelle et infantile un hôpital vous avez des structures qui ce ne sont pas des capacités extensibles à souhait donc à un moment donné avec la croissance démographique avec les transitions épidémiologiques vous êtes obligé d'avoir des structures de santé diversifiées mais on n'oublie jamais que dans les services la principale machine c'est l'homme et si on ne le protège pas si on ne protège pas la ressource humaine et bien l'hôpital ne sert à rien ce sont des murs c'est la qualité du service qui est importante alors protéger la ressource humaine valoriser les compétences placer l'école au coeur du développement car il s'agit de la formation des travailleurs et des cadres de demain ça c'est important de réformes de petites réformettes est-ce qu'il faut aller vers la refonte globale de notre système vous voyez vous avez toutes les questions que vous avez posées qui sont des problèmes de fond on les pose depuis des années on les pose mais parce que la question centrale n'est pas encore réglée la question centrale c'est la question de la gouvernance politique qui permet d'avoir la stabilité la confiance en l'avenir et donc par exemple vous me dites l'école le système éducatif n'a pas encore rempli ces trois fonctions l'accès l'acquisition des savoirs le vivre ensemble et l'employabilité je suis désolé dans ces trois domaines nous sommes allez je vais le dire à la façon langue de bois ce sont des domaines illigibles au progrès en arabe c'est plus joli vous voyez donc l'école comment voulez-vous développer une économie sans développer le capital humain regardez la structure des filières à l'université regardez le niveau de formation des enseignants des profs des maîtres regardez la diversité des filières mais vous savez c'est le capital humain qui crée la richesse c'est pas l'inverse la richesse c'est la création de valeur c'est pas l'argent il y a beaucoup de gens qui ont l'argent mais ils ne créent pas de richesse parce qu'il aurait fallu mettre plus de moyens pour l'école et la formation alors vous avez posé vous avez posé la question en termes de plus c'est à dire de quantité il y a certainement la question du plus mais surtout la question du mieux mieux d'école mieux d'enseignement mieux de programme mieux de pédagogie plus de sévérité moins de laxisme alors bien sûr la question et la question des infrastructures se pose la question parce que n'oubliez pas notre politique sociale elle vient notre politique sociale vient d'un certain nombre de principe qui sont issus de notre histoire politique de la guerre de libération de la lutte de libération de la déclaration de novembre il ne faut pas oublier nous avons des racines mais la générosité n'exclut pas n'exclut pas n'exclut pas du tout au contraire la générosité n'exclut pas la performance n'exclut pas la rationalité la rationalité etc. dans les domaines du social vous m'avez parlé de 30 000 dinars mais il n'y a pas que ça la suppression de l'IRG la suppression de la spéculation si vous supprimez la spéculation les zones de non-droit l'informel vous améliorez le pouvoir d'achat des citoyens alors aujourd'hui ce qui est relevé dans ce plan d'action c'est qu'on n'a pas pris en considération aussi cette explosion démographique puisque nous enregistrons l'équivalent de pratiquement un million 200 000 voire même 1 500 000 de naissances par an est-ce qu'il va falloir aussi compter avec ces nouvelles naissances de telle sorte avoir la précision des chiffres c'est important pour savoir ce qu'on doit faire quelle vision quelle stratégie quel développement pour l'Algérie de demain mais madame si vous prenez pas en compte en ligne de compte et en charge un facteur un élément fondamental de l'analyse économique et de la décision économique qui est le facteur démographique vous n'avez rien fait alors maintenant on peut juger on est trop nombreux on n'est pas trop nombreux il y a un débat sur notre pays qui dit que c'est un pays qui peut avoir beaucoup plus de citoyens mais le problème c'est moi j'ai toujours cette expression de l'ancien président qui disait je pense que chaque Algérien qui naît il répondait à un célèbre journaliste il disait qu'il naît avec deux bras donc il peut créer sa richesse le problème c'est pas le nombre c'est la capacité à notre société à créer de la richesse donc vous me dites la démographie moi je vais vous dire peut-être c'est un pays sous-peuplé et vous me direz vous avez le droit de me dire c'est un pays oui le pays est surpeuplé si on reste dans le modèle de rentier si on reste dans un modèle qui consomme des ressources etc donc la question démographique vous avez très bien fait de la cité parce que c'est le premier élément qui justifie un retour vers les outils de prévision de planification on ne peut pas rester comme ça sans information sur les besoins en logement sur les besoins en équipement sur les besoins en université sur les besoins en emploi sur les besoins en investissement et ça le premier facteur je suis désolé c'est le facteur démographique n'oubliez jamais que la politique c'est d'être au service de la société et que les gouvernements sont au service de la société c'est pas l'inverse ça il faut peut-être un peu le rappeler alors dernière question des entreprises en difficulté quelle solution aujourd'hui est-ce qu'il va falloir aussi prendre cette question en change alors la question de liquidation attendez doucement doucement disparition faillite point de précipitation point de précipitation dans les entreprises en difficulté vous avez des solutions immédiates et conjoncturelles c'est-à-dire des un peu de replatrage un peu de soins des soins d'urgence et puis vous avez les solutions structurelles si vous voulez pas que ces entreprises retombent par exemple par exemple vous avez vu les entreprises publiques et privées lorsque le baril le baril s'enrune les entreprises s'arrêtent c'est la grille pour les entreprises cette extraversion cette économie cette industrie qui est totalement liée aux recettes d'hydro ça ne doit pas durer il faut qu'on aille vers plus d'intégration donc quand vous me dites les entreprises en difficulté madame l'entreprise au niveau micro c'est la résultante des politiques publiques au niveau meso et au niveau macro et au niveau méta économique mais c'est l'entreprise c'est une résultante c'est pas un préalable donc il faut que si on a des entreprises qui dépendent exclusivement de l'étranger c'est pour faire un frigidaire une machine à laver ou un produit aujourd'hui de consommation qui est basique dans le monde qui est basique on est obligé à chaque fois d'importer d'importer mais jusqu'à quand donc il faudra trouver des solutions de fonds et les solutions de fonds il faut qu'on les discute parce qu'il y a des choix les ressources ne sont pas extensibles les ressources n'étant pas extensibles nous devons arrêter des choix et les meilleurs choix ce sont ceux qui font l'objet d'un consensus et d'un accord général avec la confiance de la société envers ces institutions M. Yassine Oudmoussa merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio merci beaucoup bonne journée à bientôt c'est moi c'est moi merci d'avoir regardé cette vidéo